Bruno, bonjour. Merci ce matin de venir participer à l'émission 2Emi Live. Alors Bruno, vous êtes un courtier en crédit, un courtier un petit peu spécifique, puisque vous êtes un courtier dédié aux professionnels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre un courtier pro et un courtier de M. Tout-le-Monde ? Oui, bonjour Laurent. Merci de m'accueillir ce matin. Oui, c'est le métier qui est, sur le fond, c'est la même chose. J'accompagne les personnes dans leur recherche de financement, sauf que ma spécificité, c'est d'accompagner les professionnels qui vont avoir des besoins de toute nature, que ce soit de la reprise d'un fonds de commerce, de parts sociales, de financements d'immobilier professionnels, de matériel, de croissance, etc. Super. Alors ce matin, nous allons aborder deux sujets. L'achat d'un fonds de commerce ou l'achat de mur, dont la structure, on va dire, bilancielle, où la structure d'achat n'est pas la même. Alors on va commencer par l'achat de fonds de commerce. Financer un fonds de commerce, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est difficile ? Quels sont les points qui sont étudiés par les banquiers ? Comment vous travaillez sur la préparation d'un dossier de reprise de fonds de commerce ? Sur un fonds de commerce, tout est possible. Ça peut parfois être difficile, mais c'est possible. Déjà, il faut savoir que dans le fonds de commerce, on va reprendre ce qu'on appelle des éléments incorporels, donc le droit au bail, l'enseigne, la clientèle, et des éléments corporels, que sont le matériel, l'agencement, tout ce qui va être nécessaire à l'exercice de l'activité. Et les banquiers, ce qu'ils vont regarder, c'est combien j'achète le fonds de commerce, où se situe le fonds de commerce, c'est très important. Les Américains disent « no parking, no business ». En France, on dit qu'il y a trois choses qui font un fonds de commerce, un, deux, le lieu, trois, le lieu, Laurent. Donc vous voyez, c'est un ensemble d'éléments qui va faire que le dossier va intéresser ou non une banque. Au niveau technique, le fonds de commerce, on a quand même moins de garanties que sur des murs. Est-ce qu'aujourd'hui, les banquiers vont automatiquement attaquer une garantie sur le patrimoine personnel du dirigeant ou pas forcément ? Alors oui et non. Non, parce qu'une garantie sur le patrimoine personnel du dirigeant, type hypothéquer une résidence principale ou caisse, non, ça n'arrive pas. Ou rarement, et moi, je suis contre ça, donc ce n'est pas le débat. Aujourd'hui, on a tous entendu parler, malheureusement, dans le contexte Covid, de la BPI, de la Banque pour l'innovation. BPI ne contre-garantie pas que des prêts par l'État. BPI est aussi là pour accompagner les professionnels dans ce type de financement et apporter des garanties aux banques. Alors j'ai cité la BPI, mais il y a plein d'autres organismes. Il y a la CAG qui va faire ça. Après, il y a des dispositifs en région mis en place par la région sud. On est en PACA, donc c'est de cela dont je vais parler. Il y a des dispositifs spécifiques aux femmes avec France Active, etc. Après, oui, il y a quand même, d'une manière indirecte, que la banque va pouvoir appréhender le patrimoine du dirigeant, parce que bien souvent, pour compléter ses garanties, elle va demander une caution personnelle et solidaire du dirigeant. Donc c'est en ça qu'il faut être vigilant. Pour nous, la cession de fonds de commerce en France, peut-être encore aujourd'hui ou avant l'épisode Covid, c'est un marché qui est très actif. Il y a beaucoup de transactions. Vous avez beaucoup de dossiers. Oui, c'est un marché qui est relativement dynamique, puisque aujourd'hui, les motifs pour un dirigeant de céder son fonds de commerce sont nombreux. Vous avez à la fois celui qui veut acheter une affaire plus grosse, celui qui part en retraite, celui qui veut changer d'activité. Et c'est un domaine où il y a des transactions en nombre, importantes, sans difficulté. Alors si on change un peu de sujet et qu'on arrive sur l'achat de murs, donc là, on est sur un actif beaucoup plus solide que le fonds de commerce. Comment se comportent les banquiers ? Comment ça se passe ? Comment vous étudiez un achat de murs ? Quels sont les critères fondamentaux pour pouvoir acquérir ces murs ? Effectivement, vous l'avez dit, il y a un actif. Il y a du solide derrière. Alors le fonds de commerce en éteint également. Mais effectivement, là, j'ai des murs. Et c'est rassurant pour le banquier, puisqu'il y a quelque chose qui existe. Je vais pouvoir prendre des garanties réelles dessus. Ça porte bien son nom. Une hypothèque, pour donner un exemple. Et du coup, ça va permettre de rassurer le banquier. Après, aujourd'hui, sur l'immobilier professionnel, la banque va regarder déjà d'une part la qualité du locataire. Donc est-ce que le locataire, donc l'entreprise, dans ce cadre-là, a cette capacité à assumer les loyers, les nouveaux loyers induits par l'investissement ? Et quel est le gap entre les anciens loyers et le nouveau loyer ? Et est-ce que la structure a cette capacité ? Mais il faut aussi savoir, dans ce cadre-là, Laurent, qu'un investissement immobilier, ça va aussi permettre des fois à une entreprise de se développer, parce qu'elle va s'agrandir, elle va pouvoir mettre de nouveaux matériaux, produire plus, produire différemment. Et il va y avoir, par cet investissement, un gain de productivité qui va se faire et dont il faut naturellement tenir compte dans l'étude et la capacité de remboursement futur. Alors là, il y a une profession aussi qui tourne beaucoup, c'est les hôtels-restaurants. Ça, ça, fonds de commerce, murs, j'imagine que c'est une activité importante aussi pour vous. Là, c'est une profession qui va être extrêmement touchée, qui est extrêmement touchée à l'heure où l'on parle. Est-ce qu'une affaire qui serait déficitaire, alors cette année, mais peut-être déjà en difficulté des années d'avant, est-ce qu'un fonds de commerce de ce type d'affaires, c'est encore cessible ? Ou est-ce que c'est extrêmement compliqué ? Il n'y a plus aucun banquier qui y va si on n'a pas un cash flow, si on n'a pas un résultat qui tient un petit peu la route ? Non, non, évidemment que ça reste cessible. Rappelons quand même que le Covid-19, c'est une crise structurelle. Aujourd'hui, les restaurateurs sont tous, malheureusement, pour l'essentiel, fermés depuis deux, trois mois. Alors déjà, d'une part, ils vont reprendre. Et d'autre part, la valorisation qui va se faire, ça ne va pas se faire sur les trois derniers mois d'activité, Laurent. On va plutôt avoir des valorisations. Alors les méthodes de valorisation sont nombreuses, et je n'ai pas envie de rentrer dans le détail là, ça prendrait trop de temps, mais on va quand même se baser sur les éléments financiers au moins des trois dernières années. Il y a un impact, mais l'impact, il est surtout immédiat. Aujourd'hui, aller en banque et demander le financement d'une reprise de fonds de commerce, ça peut sembler un petit peu ambitieux. Attendons d'y voir un tout petit peu plus clair, de savoir comment va se mettre en œuvre le déconfinement des restaurateurs, comment on va pouvoir y retourner, etc. Mais non, ça reste des métiers sur lesquels, évidemment, les banques vont continuer à aller. Risquer, c'est risquer la restauration pour un banquier. Mais idem pour l'hôtellerie, pour répondre à la question de l'hôtellerie, aujourd'hui, oui, l'hôtellerie est pénalisée par la crise du Covid, mais peut-être que certains business models type Airbnb ou des choses comme ça, contre lesquels il n'y a rien d'ailleurs au demeurant, mais eux aussi, ils vont être impactés par ça. Et est-ce qu'ils vont pouvoir prendre les mesures sanitaires nécessaires au fait d'accueillir du monde ? Ça sera peut-être plus facile pour un hôtel de le faire aussi. Donc voilà, je pense que c'est quand aussi le marché est compliqué qu'il faut y aller, Laurent. C'est vrai. Alors ça, ça me fait poser une question parce qu'il y a quelques semaines, on avait un sujet sur les chambres d'hôtes. Est-ce qu'il vous est arrivé de financer les chambres d'hôtes ? Est-ce qu'on vous en parle de ce sujet ? Parce que nous, on a un mal fou à pouvoir dire à un acquérant de chambres d'hôtes, vous pouvez aller vous faire financer l'achat. On est sur un sujet IRPP, on est chez soi, mélange de la résidence principale et de l'activité semi-professionnelle, je vais dire. Est-ce que là, vous avez une expérience là-dessus ? Oui, il y a un mélange des genres. Vous l'avez très bien résumé et c'est ce qui va compliquer les choses. Bien souvent aussi, quand j'ai le financement d'une activité de chambres d'hôtes, j'ai aussi le financement des murs. C'est souvent un projet de vie, des gens qui vont vendre, qui vont aller s'installer dans des endroits porteurs. Donc j'ai des gros investissements parce que les chambres d'hôtes, ça nécessite des gros biens, des biens de superficie importants. Donc déjà, j'ai toute la problématique du financement des murs et par ailleurs du financement de l'activité. C'est vrai qu'il y a un mélange des genres que les banquiers n'aiment pas beaucoup. Si je devais donner un conseil à vos clients qui achètent des chambres d'hôtes et qui veulent en faire un business, c'est peut-être d'en faire dans un premier temps un business complémentaire. C'est-à-dire garder une activité salariée d'un côté pour quand même rassurer, et lui-même avant tout, mais aussi rassurer les financiers pour leur dire, j'ai du revenu régulier qui rentre, voilà, au moins sur le remboursement des murs, ça va tenir par mes salaires. Et en complément, je fais une chambre d'hôte. Et puis après, évidemment, si le business se développe correctement, etc., libre à vos clients et investisseurs d'aller uniquement sur ce métier-là. Mais effectivement, c'est un sujet difficile, Laurent, en ce moment. Et ça l'a toujours été. Et il y a eu un effet de mode à un moment auquel les banquiers sont très prudents. Vous faites bien de confirmer ce qu'on pense depuis quelques années. Dernière petite question peut-être. Au niveau des taux, est-ce que le taux auquel on emprunte quand on est professionnel, soit pour acheter les murs, soit pour acheter les fonds, est similaire, supérieur, inférieur au taux de M. Tout-le-Monde quand il achète sa maison ? Comment ça se passe sur les taux ? Alors, c'est variable. Pas le taux, mais la réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on finance du fonds de commerce, par exemple, on est sur des durées de financement qui n'excèdent pas 7 ans, en règle générale. À rares exceptions près, c'est 7 ans. Donc, on est sur des durées courtes. Et là-dessus, l'ensemble, et notamment la Banque Centrale Européenne, pour faire simple, a mis à disposition des banques des enveloppes à des taux vraiment peu élevés qui vont permettre de soutenir l'investissement professionnel. Donc, en fonction de la marge que va appliquer la banque, vous allez avoir des taux sur les très, très bons dossiers avant Covid, je dirais, qui vont se situer entre 0,80 pour les meilleurs et on va aller jusqu'à 1,50, 1,80 sur les dossiers un petit peu plus risqués au vu de la banque. Sur l'immobilier d'entreprise, déjà, on n'a pas les mêmes durées. L'immobilier d'entreprise, si je le finance en crédit classique, je ne vais pas excéder 15 ans. Je ne vais pas avoir des banques qui vont me financer sur 20 ou 25 ans, à de rares exceptions près, encore une fois, et qui seront toujours un petit peu plus onéreuses aussi que l'immobilier résidentiel, Laurent. Ça, c'est une réalité parce que la prime de risque est plus élevée, donc la marge qu'applique la banque va avec. Cependant, juste un petit point sur la hausse des taux dont on entend beaucoup parler. C'est vrai, les taux ont monté là depuis le Covid et on a aujourd'hui des taux qui peuvent toucher 2% sur des durées de 25 ans. Alors, ça nous paraît élevé parce que ça fait 10 ans qu'on est habitué à emprunter à 1,20, 1,40. Alors, d'un seul coup, on emprunte à 2%, on se dit, « Oh là là, c'est cher. » Oui, c'est cher, mais ça ne reste pas cher quand même. 2% sur 25 ans, ça reste des taux qui sont très, très attractifs malgré tout. Et on est frustrés parce qu'il y a 3 mois, 4 mois, 6 mois, on aurait probablement emprunté à 40 ou 50 centimes de moins. Mais ça ne reste pas cher, vraiment, sincèrement. Ça, c'est clair, surtout pour nos parents qui nous écoutent, qui avaient l'habitude d'emprunter à 16. Donc, ça, c'était pas tout à fait une chose. C'est pas le même texte d'inflation non plus. On est d'accord. Il fallait le corriger de l'inflation. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il ne valait pas mieux d'emprunter à 16 avec une inflation qu'emprunter à 2 aujourd'hui avec une inflation totalement flat. Mais ça, ça sera un autre sujet. Bruno, merci beaucoup d'être venu dans notre émission, d'avoir partagé tout votre professionnalisme et éclairé certainement nos auditeurs et spectateurs sur l'achat des fonds de commerce et des murs. Revenez quand vous voulez. Si vous avez des choses, des nouveautés, des points spécifiques à vouloir partager, vous êtes le bienvenu dans l'émission. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end. Merci à vous. Merci à vous, Laurent. Bonne fin de journée également. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada